Quand on pense au virtuel, on pense tout de suite aux technologies du virtuel, tous ces petits appareils que nous avons maintenant sur nous, ces appareils numériques qui fabriquent des images d'objets qui n'ont jamais existé. Mais il faut bien comprendre que le premier virtuel auquel nous avons affaire, c'est notre virtuel psychique, c'est notre monde intérieur. Et d'ailleurs, notre monde intérieur obéit complètement à la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, l'invention des technologies numériques rentre dans une succession d'inventions. Que d'abord, l'être humain a créé des outils pour prolonger les possibilités de sa main, de ses bras, les différents outils, et puis de ses jambes, la locomotion. Puis après, dans une deuxième phase, l'être humain a produit des machines qui prolongeaient des fonctions opératoires de l'esprit. Par exemple, compter, les machines à calculer. Et bien avec la technologie numérique, nous rentrons dans une troisième phase. L'être humain a inventé des machines qui lui permettent de reproduire les différentes fonctions les plus élaborées de sa vie psychique. Nous transformons notre réalité intérieure, puisque si j'ai une image que je ne peux pas transformer, j'ai un état de panique. Si je vois un avion et que chaque fois que je l'imagine, j'imagine qu'il tombe, je ne peux plus prendre l'avion. Donc nous transformons nos représentations intérieures. Et puis aussi, à travers nos représentations intérieures, nous rencontrons des personnes. Et on s'aperçoit finalement que les deux polarités du virtuel numérique, à savoir la capacité de créer des liens ou la possibilité de fuir, ces deux possibilités sont déjà inscrites dans notre réalité psychique. On pense pour créer des liens ou on pense pour fuir la réalité. Et aujourd'hui, c'est vraiment la machine à produire des pensées qui est projetée dans le numérique. Rêver, fantasmer, imaginer. Donc on voit que les technologies numériques, elles ont cet extraordinaire éventail de possibilités parce que, justement, elles correspondent à l'éventail des possibilités humaines avec, on peut encourager la fuite du monde, c'est vrai, la manipulation, l'emprise, mais on peut aussi encourager la réciprocité, la création des liens et la fabrication d'images, d'objets qui n'ont jamais existé, exactement comme notre imagination le permet. On s'aperçoit finalement que l'être humain a inventé les technologies numériques pour prolonger les possibilités de son esprit.